Musique Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont ici ce soir au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans cet espace Maurice Fleuret. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur internet sur le site du Conservatoire. Aujourd'hui nous vous invitons à une classe de maître avec le formidable violoncelliste Gary Hoffman. Il est originaire de Vancouver au Canada, il est né en 1956, il a été l'élève de Janos Tarker notamment. Très jeune, il a connu la scène en faisant ses débuts à Londres, au Wigmore Hall, alors qu'il n'avait encore que 15 ans. Très tôt, il enseigne à la célèbre université de Bloomington en Indiana, où son maître Tarker était lui-même professeur et Gary Hoffman en a été le plus jeune enseignant à l'époque. Et puis sa notoriété a définitivement conquis le monde entier lorsqu'il est devenu le grand lauréat du concours Rostropovich. C'était à Paris en 1986 et cette récompense lui a ouvert les portes des plus grandes salles, où il se produit depuis lors avec les chefs et les orchestres les plus renommés. Mais Gary Hoffman n'en néglige pas pour autant la musique de chambre, aussi bien en trio qu'en quintet ou dans toutes sortes de formations. Et puis Gary Hoffman est très recherché aussi pour ses talents pédagogiques qu'il met à profit, en particulier depuis quelques années, à la chapelle musicale Rennes-Elisabeth de Belgique et puis aussi lors de nombreuses classes de maîtres, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Bonsoir, Gary Hoffman. Ce soir, nous allons écouter trois violoncellistes, il y a Maxime Kenson, Lisa Strauss et Florian Ponce, et puis aussi trois pianistes, Jorge González, Boirasson, Arthur Rinevinkel et Pierre Desangles, dans le Plus 70 de Schumann, des extraits du Don Quichotte de Strauss et puis de la deuxième sonate de Brahms. Alors, est-ce que c'est un répertoire que vous avez choisi avec eux ou bien qu'ils vous ont proposé ? Non, pas du tout, c'est eux qui ont choisi. Après, je suis ouvert à tout. C'est vrai que c'est des œuvres que je connais et que j'avais jouées. J'imagine. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les jeunes violoncellistes, comment ils voient ces œuvres. C'est des œuvres avec qui j'ai vécu depuis longtemps. C'est vrai que j'ai peut-être certaines certitudes, mais après, avec l'âge et avec le temps, on comprend qu'on n'est sûr de rien, finalement. Quelques mots peut-être à propos de la première pièce, c'est la date de jour et l'élégro, le Plus 70 de Schumann, une partition qui a été composée en 1849. Pour corps. Voilà, à l'origine, c'est ce que j'allais dire, c'est destiné au corps et au piano. Est-ce que ça change quelque chose dans votre appréhension de l'œuvre ? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'à travers des différentes époques, les compositeurs ont toujours trouvé un lien entre le corps et le violoncelles, notamment par exemple le grand concerto de Dvorak. C'est le corps qui expose le deuxième thème pendant notre tuté. Donc c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez proches. En même temps, évidemment, par exemple, le corps doit respirer. Nous, on peut continuer sans respirer, même si en tant qu'être humain, on est obligé. Donc il y a certaines choses qu'on doit prendre en compte et la façon de composer ses œuvres avec un instrument qui doit respirer quand même assez fréquemment. Donc il y a certaines choses qu'on doit être conscient. Alors nous allons donc ouvrir cette classe de maître avec le jeune violoncelliste Maxime Quinson. Il est né en 1995, il a connu déjà un parcours brillant, intégrant le Conservatoire à rayonnement régional de Paris, puis le Conservatoire national supérieur, ici même, où il étudie avec Michel Strauss et Guillaume Paoletti, tout en suivant des classes de maître, notamment avec David Garingaz, Philippe Muller, Ophélie Gaillard, ou précisément Gary Hoffman. Maxime Quinson pratique aussi, bien sûr, la musique de chambre. Il se produit déjà avec orchestre également. Il a rejoint aussi cette année l'Académie Jarouski. Il s'intéresse aussi beaucoup à la musique ancienne, en travaillant à la transcription de pièces pour viol de gambe, pour le violoncelle. Avec lui, nous allons écouter le pianiste Jorge González Bojasan. Il est né à La Havane en 1994. Il a étudié à Cuba avant de venir en France en 2006 pour travailler dans un premier temps dans le cadre du pôle supérieur Paris-Bologne-Bianco avec Romain Deschardes. Et puis ensuite, il est entré ici au Conservatoire de Paris, dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson. On l'a entendu en concert à la salle Pleiel, à la Fondation Vuitton, à Bonn, à Munich, aussi à la Rente d'Enterron. Ce sont donc deux musiciens déjà très impliqués dans le paysage musical, que nous allons écouter tout de suite. Maxime Quinson et Jorge González Bojasan, dans La Dalgio et l'Allegro, opus 70 de Robert Schumann. Sous-titrage ST' 501 La Dalgio 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 Sous-titrage MFP. ... 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